C'était le troisième homme de cette élection. François Bayrou promet dès cette semaine la création d'un nouveau parti, le Mouvement Démocrate, en mesure, selon lui, de présenter 577 candidats aux élections législatives. Mais qui seront ces candidats ? Aujourd'hui, le président de l'UDF semble bien isolé. Daniel Sportiello. Le deuxième tour à peine achevé et l'UDF pense déjà aux législatives. Le troisième tour des présidentielles pour François Bayrou, qui veut présenter des députés dans la plupart des circonscriptions, sous le sigle Mouvement Démocrate. Fort de son score de 18,5% à la présidentielle, il espère qu'une vague orange viendra contrebalancer le pouvoir de l'UMP dans la nouvelle Assemblée Nationale. Je le dis à Nicolas Sarkozy, le pouvoir absolu, cela peut être un confort. On peut décider ce qu'on veut, il n'y a personne pour s'y opposer, mais cela c'est l'apparence. Il faut équilibrer le pouvoir. C'est cela l'enjeu des élections législatives. François Bayrou annoncera jeudi, à la mutualité, la création de son nouveau parti, mais la plupart des députés sortants seront absents. En désaccord avec la stratégie d'ouverture au centre-gauche de François Bayrou, quelques-uns d'entre eux, dont le président est le porte-parole du groupe UDF, négociaient déjà cet après-midi au QG de Nicolas Sarkozy leur ralliement à la future majorité présidentielle. Moi, clairement, je m'affiche, comme je l'ai dit déjà, dans la majorité présidentielle. J'ai envie que la France s'en sorte et j'ai envie que nous soyons positifs et constructifs. Du coup, les députés étaient bien rares, hier soir, sur les plateaux de télévision et au siège de l'UDF, où on ne rencontrait que le dernier carré de fidèles. Les 7 millions d'électeurs qui ont voté pour François Bayrou ne se sont pas évaporés en 15 jours. Je pense qu'ils sont toujours là. Ils croient toujours en ce projet nouveau, en cette nouvelle voie que François Bayrou a proposée. Vous verrez qu'aux législatives, même s'il y a des triangulaires, dans nombre de circonscriptions, nous arriverons en tête, j'en suis persuadé. Il est vrai que selon un sondage CSA-Cisco pour France 3, les candidats centristes sont crédités de 15% au premier tour. Mais pour avoir des élus, des accords de désistement avec l'un ou l'autre camp seront indispensables. Mais pour l'instant, aucun accord n'est à l'ordre du jour.